— Pressés de toutes parts, les sénateurs américains, par les partisans du maintien de l'Obamacare, qui ont une nouvelle fois manifesté dans les couloirs du Sénat ce lundi, et par Donald Trump désormais, qui a prévenu le Congrès qu'il devrait absolument adopter la loi d'ici au mois d'août. — Nous ne réglerons pas ce problème en mettant plus d'argent. Les Américains méritent des solutions qui leur permettent finalement de prendre leurs propres décisions concernant les soins de santé de leurs familles. — Mais en ouverture de séance ce lundi, le chef de la majorité républicaine au Sénat n'a donné aucune précision sur un éventuel compromis dans son camp entre modérés et conservateurs, très divisés sur la réforme du système de santé et surtout désavoués sur ce point par une grande partie de leur électorat local, les plus démunis notamment, favorables à l'assurance santé tout en ayant voté Donald Trump à la présidentielle. Au Sénat, l'opposition démocrate, totalement opposée à l'abrogation de la loi, n'a besoin que de trois voix pour rejeter le projet de réforme républicain. — Nous avons envoyé au chef de la majorité quatre propositions spécifiques menées par l'amendement de la sénatrice Chahen afin de garantir les paiements des réductions des coûts. — La plus importante chose que nous pouvons faire pour stabiliser le marché est même réduire les primes d'assurance pour beaucoup dès maintenant. — Une nouvelle mouture du plan de réforme républicain pourrait être présentée ce jeudi, d'après la presse américaine, avant un examen et un vote la semaine prochaine. Et le temps presse. Le Sénat américain prend ses vacances d'été dans trois semaines. — Merci. — Merci. — Merci.